Et en deuxième division, à présent, dans un stade de Gerland archi-comble, c'est le derby, toujours très attendu, entre l'Olympique lyonnais et le voisin Stéphano. L'an passé, Saint-Etienne avait affligé une véritable raclée à cette équipe de Lyon à Gerland et les jeunes lyonnais voulaient une revanche et ils la voulaient belle. Entraînés cette saison par Robert Nuzaret, ils ont réussi un très bon match, cette jeune équipe de Lyon, tout comme l'équipe stéphanoise. Et les 38 000 spectateurs ont assisté à une partie de grande envergure, une partie dans laquelle les jeunes joueurs se sont mis en valeur de part et d'autre. Avec un premier but très spectaculaire, réussi par le jeune fourni. Saint-Etienne dès lors se ruera pour égaliser, mais du côté lyonnais, Topalovic dans les buts fera un grand match. Et il faudra attendre la 33ème minute pour voir l'équipe stéphanoise, pourtant souvent menacée, réussir à obtenir une égalisation bien tirée par les cheveux. Elle viendra cette égalisation peu après la demi-heure de jeu, donc, grâce à une superbe action terminée par Jean-François Daniel d'un tir qui passe sous Topalovic. Un but partout, les drapeaux verts ressortent. Mais il était dit que ce match serait celui des rouges de l'Olympique lyonnais. Après un deuxième ballon sur le poteau, la balle va être récupérée par le jeune Durix. Après que l'arbitre ait omis de siffler une faute de main d'un défenseur stéphanois, dans un angle fermé, Castaneda est battu et Durix donne la victoire à l'équipe lyonnaise.